Nous avons été réveillés brutalement dès 5-6 heures du matin. On a frappé à la porte et il fallait ouvrir. Et ils se sont précipités nerveusement, rapidement. Oui, dépêchez-vous, nous sommes pressés, nous avons d'autres choses à faire. Prenez un petit sac avec dedans quelques aliments et surtout quelques vêtements. Et puis suivez-nous, nous sommes pressés. Et puis finalement, nous nous sommes retrouvés devant un quai, le quai de la gare. Donc on nous a envoyés déporter secrètement. Il y a très peu de personnes qui savaient que ce jour-là, il y avait la grande rafle sur ce quai de Fivlil. Ma mère a demandé qu'on fasse venir Georgette. Et Georgette est arrivée, non seulement à 16 ans, elle est arrivée sur le quai comme cela. Elle est entrée, je ne sais pas comment. Et puis ma mère a dit, tu prends Maurice et vous sortez. Sortant du quai, bien sûr, un garde français nous est venu, s'est précipité vers nous. Où est-ce que vous allez comme ça ? Avec son accent du Nord. Le petit, il a soif, il a envie de pisser ici. On ne peut ni boire ni pisser, mais moi je l'emmène boire. Et puis le garde a tourné la tête et nous a laissé passer. C'était un souvenir extraordinaire. Sinon, mon nom devrait être gravé sur cette plaque avec celui de mon petit frère. Cet antisémisme, ce racisme, il demeure quand même. On nous promet des belles choses. J'écoute toujours la parole d'un certain Premier ministre, dont je ne donnerai pas le nom, qui disait « Sans les Juifs, la France ne serait plus la France ». Mais rien ne le fait d'émettre cette phrase. Ça veut dire qu'il y a des interrogations. Ça veut dire, si on dit que la France est pour l'avance, ça veut dire « Ah, donc le racisme, l'antisémitisme existe ». Et malheureusement, on le voit chaque année, comme l'a dit Mme la maire, l'antisémitisme et le racisme demeurent. Il faudra une très très grande vigilance. Il faudra une très très grande collaboration entre toutes ces associations juives et non-juives pour se battre. Et que dès que le moindre risque de racisme devient virulent, il faudra le combattre de façon virulente. Il faudra une très grande vigilance.